On est dimanche matin et tôt ! Non, il est 9h05, ça va, mais avec l'heure d'été, il est un peu 8h. Alors, on est à Saint-Selves, petite commune du sud de la Gironde, on est là pour le semi, on est en 5 fingers, l'idée c'est de parcourir ma distance officielle, la plus longue, en 5 fingers, objectif, allez, objectif moins d'une 40, quand même, allez, on se fixe ça, et puis on verra bien. Je me suis losé, j'ai oublié mon gel, donc je ferai avec les ravitaux de la course, ça devrait bien se passer, on se retrouve comme d'habitude au départ. Et c'est parti ! Et c'est parti ! Putain, je me coupe dès le départ. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, 3 km, 4,27 de moyenne, un peu rapide sur le dernier, on va se calmer, rester sur 4,30, laisser le groupe de devant partir, gentiment et continuer. J'ai croisé Amélie, une de mes anciennes athlètes sur le départ, que j'avais accompagné sur les 10 km de Bordeaux, il y a 2 ans et demi maintenant déjà. Je vous remets la vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Allez, on arrive sur les chemins. Allez, bravo ! Allez, 5ème kilomètre, et on repart sur les sentiers, qui sont loin d'être roulants. C'est pas une courbe pour venir faire un RP sur semi, clairement. Pas du tout. Mais, l'objectif du jour n'est pas là. Après presque 6 bornes, je peux dire que ça pique déjà. Je ressens une fatigue un peu générale, pas évident. Mais bon, on continue. Bonjour, merci. Bonjour. À la vôtre. Première Habito, il y en aura encore 2. On marche un peu, ça fait du bien. Petit passage en forêt. Des petites bosses un peu partout. Mais avec les fast fingers, ça ne pose aucun problème. Pour les chevilles qui s'adaptent. Gros boulot de proprioception. Oh, une petite bosse qui arrive. Oh, j'aurais pas dû lever la tête. Très joli par ici. Bonjour. Elle fait mal, cette petite bosse. Elle coupe bien les pattes. On fait le tour du château. On va sans doute redescendre. C'est magnifique. Ah, je vois des coureurs là-bas. Je crois qu'on est déjà passé là-bas. Ouais, il me semble. Allez. Allez. Ça, je le dis. 44, 40. On est sur les bases d'une 39. Moins d'une 40. On verra si ça tient. Il y a une monnaie qui tire un peu. Elle a presque 12 bornes. Les cheveux flous. Il y a un ravito qui arrive. On va boire. Manger un peu. Puisque j'ai oublié mon gel que j'aurais dû prendre là, normalement. Il est dans le frigo. Avec ma boisson de récup. Pas grave. Ça attendra le retour à la maison. Allez. On va marcher tranquille. Profiter de ce ravito. Et repartir. Avec 15ème kilomètre. Une heure neuf. Plutôt pas mal. On va aller chercher. On va essayer d'aller chercher moins d'une 40. Ça devrait passer. Si, pas de défaillance d'ici là. La motive est revenue. J'ai mis 7-8 kilomètres avant de chauffer. Et d'être content d'être là. En ce moment, c'est compliqué. Très compliqué. Bonjour. Merci. Merci. On récupère les coureurs du 10. Sur cette grande ligne droite. Pour les 5 derniers kilomètres. Les châteaux aux selves. 4 kilomètres de l'arrivée. C'est magnifique. Allez, on monte dans le château. Château aux selves. Pour les derniers ravito. On va prendre un petit derbeau quand même. On dit merci aux bénévoles. Il reste 3,5 kilomètres. C'est reparti. Je viens de doubler des coureurs. Il y en a un qui a dit à son pote. Regarde, il est un minimaliste. Punaise, il n'y a pas d'amorti. Il doit se faire mal. J'ai pas répondu. J'ai juste fait un signe au pouce. Parce que l'amorti, en fait, c'est tout mon corps. Bien plus efficace que de la mousse. Péba ou autre. Il reste moins de 2 kilomètres. Très roulant. On est bien. Une 29-30. Allez. Allez, on t'approche aujourd'hui. Allez, on t'approche ! Allez, on tombe aujourd'hui. À son nom, tu es là, mais du coup, vous allez pouvoir vous niveler. 1.36.30, 4.37 au kilo, la deuxième partie de course c'était beaucoup plus roulante que la première, donc hyper cool, hyper cool, la course est finie, on va aller se ravitailler un peu, pas avec ça évidemment, petit sac qui va servir à mettre les chaussures, ça c'est cool, voilà, la prochaine course c'est quoi, je ne sais plus, je ne sais plus, on est en début avril, je ne sais plus, je ne sais plus ce que je fais, je ne connais plus mon calendrier, une chose est sûre, on se retrouve très vite, portez vous bien les athlètes, à très vite, ciao ciao !